Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le coq Tarnégol Omer. Il lui annonce que la journée pour servir Hachem, elle commence. La journée, elle commence de minuit jusqu'à 7h. Et le coq, en fait, à chaque heure, il a un message différent à nous faire passer, de savoir comment être un bon juif et comment être proche de HaKadosh Baruch Hu. Quand, après 120 ans, notre âme, elle va quitter notre corps, on va dans le Gan Eden, dans les jardins d'Eden, et c'est Hachem lui-même qui vient nous visiter, parce que celui qui a mérité sa place au Gan Eden, ça veut dire qu'il est proche de Hachem. Quand on est proche de quelqu'un, on a envie d'aller le voir, on a envie de discuter avec lui, et on a envie de lui faire plaisir et de le connaître. Et le coq, en fait, il vient nous apprendre comment connaître Akadosh Baruch Hu et quelle relation on doit avoir. Alors on dit que Hachem, c'est notre meilleur ami, et que comment on se conduit avec un meilleur ami ? On sait que notre meilleur ami, il connaît tout de nous. Il connaît nos parents, il a le téléphone de nos parents, il connaît nos frères, il connaît nos sœurs, il connaît notre famille, il sait quel problème on a, il connaît notre maison, il connaît nos qualités, il connaît nos défauts, et que malgré tout ça, il nous aime pour ce qu'on est. Et qu'on sait que des fois, quand on a la chance, en tout cas, d'avoir des très bons amis, et qu'on s'énerve avec eux, généralement, on se remet parce que c'est notre copine, c'est notre copain, ça va, on est des amis, on se pardonne et on avance. Et en fait, le coq, il vient nous apprendre quelle relation on doit avoir avec Akadosh Baruch Hu, et que celui qui, sur terre, il sait travailler, qui a essayé de communiquer avec Akadosh Baruch Hu, de la même façon que tu veux appeler ta copine pour lui raconter ton problème, tu es censé appeler Akadosh Baruch Hu pour lui raconter ton problème, parce qu'il peut vraiment t'aider. Et de la même façon que tu veux connaître tout de ton ami, et comment il va son frère, et ta soeur, elle a accouché, comment elle a appelé son fils, etc., il faut connaître tout de Akadosh Baruch Hu. Et que celui qui a réussi à établir une vraie relation avec Akadosh Baruch Hu dans ce monde, alors dans le Olam Abba, c'est Hachem lui-même qui va venir le visiter et lui parler. Et que celui-là, c'est Hachem lui-même qui va venir le visiter et lui-même qui va venir le visiter et lui-même qui va venir le visiter et lui-même qui va venir le visiter. Merci.